bonjour bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va voir position relative de deux courbes comme quatrième science des chapitres problèmes du premier degré à une inconnue et avant de commencer on va voir l'équation des axes remarquables parfois on connaît l'axe des abscisses par exemple et l'axe des ordonnées et autres axes par contre on oublie leur équation qui est normalement connu à savoir l'axe des abscisses qu'on note au i comme ça à pour l'équation y égale à zéro c'est notre axe appelé l'axe des abscisses au i y égale à zéro c'est son équation il est appelé comme ça l'axe des abscisses car d'une manière générale on lit l'abscisse d'un point sur cet axe encore cet axe est appelé comme ça car tous les points de l'axe des abscisses leur abscisse x varie par contre leur ordonnée y reste toujours égal à zéro pour cette raison qu'on a l'équation y égale à zéro de tous les points appartenant à cet axe ayant comme coordonnées x varie dans r y égale à zéro passons maintenant à l'axe des ordonnées l'axe des ordonnées au j son équation x égale à 0 c'est l'axe des ordonnées d'une manière générale il est appelé comme ça axe des ordonnées car on lit toujours l'ordonnée d'un point sur cet axe un point diplôme muni du repère o i j toujours en lit l'ordonnée de ce point sur cet axe appelé l'axe des ordonnées encore il est appelé comme ça car tous les points points de cet axe tout point m appartenant à cet axe son abscisse x toujours égal à zéro par contre leur ordonnée par contre son ordonnée pardon varie je répète tous les points de l'axe des ordonnées leur ordonnée y varie par contre leur x reste toujours égal à zéro x constante nul ok on passe maintenant à autre type d'axe connu par la première bisectrice et la deuxième bisectrice la première bisectrice n'est autre que la droite d d'équation y égale à x constitue la bisectrice de cet angle le premier angle formé par les deux axes axes des ordonnées et axes des abscisses ayant qu'on mesure cet angle 90 degrés la bisectrice de cet angle constitue la droite d d'équation y égale à x par exemple les points de coordonnées 1 1 2 2 3 3 et moins 5 moins 5 ces points sont dans cette droite d d'équation y égale à x ok ces points appartiennent à cette droite d d'équation y égale à x appeler la première bisectrice coloré en vert ici passant maintenant à l'autre droite connu aussi sous le nom de la deuxième bisectrice la deuxième bisectrice n'est autre que la bisectrice du deuxième angle formé par l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées cet angle aussi ayant qu'on mesure 90 degrés la bisectrice de cet angle et l'axe des primes la droite des primes ayant comme abscisse y égale à moins x exemple deux points appartiennent à cette droite des primes par exemple 1 moins 1 2 moins 2 ces points appartiennent à la droite des primes y égale à moins x comme équation et comme ça on a donné l'équation de quatre axes connus axes des abscisses axes des ordonnées la première bisectrice et la deuxième bisectrice ok ce sont des axes il ne faut pas oublier leur équation ok on passe maintenant à autre remarque importante à savoir l'axe des ordonnées au j son son équation x égale à 0 n'est pas et ne peut pas être la représentation graphique d'une fonction affine c'est-à-dire l'axe des ordonnées n'est pas la représentation graphique d'une fonction affine car on connaît l'équation d'une pardon car on connaît l'équation d'une droite qui qui est représentation graphique d'une fonction affine sous la forme de d on écrit d deux points y égale à x plus b l'équation ici y égale à x plus b donc l'équation de l'axe des ordonnées x égale à 0 donc n'est pas écrit sur la forme de y égale à x plus b ok et ainsi tous les droits qui sont parallèles à l'axe des ordonnées tous les droits qui ne sont pas pardon toutes les droits qui ne sont pas comme représentation d'une fonction affine sont des droits qui sont parallèles à l'axe des ordonnées autrement dit les droits qui sont parallèles à l'axe des ordonnées ne sont pas des représentations graphiques des fonctions affines car ces droits leur équation est écrit sur la forme de x égale à une constante x égale à une constante n'est pas sur la forme de y égale à x plus b pour cette raison qu'on a cette remarque on passe maintenant à petit 2 l'intersection de deux courbes c'est à dire deux courbes se coupent en un point m par exemple ici on dit m et l'intersection de deux courbes cf et cj on dit que ces deux courbes s'interceptent ou se coupent en un point m de coordonnées x et y égale à f de x ou g de x car l'ordonnée de ce point m et g de x égale à f de x puisque ces deux courbes se coupent en m c'est à dire ce point m a pour coordonnées x f de x qui est égale à aussi x g de x on écrit m égale c de f inter c de j analytiquement qu'est-ce qu'on gagne de ça si on nous demande de résoudre f de x égale à g de x il suffit de voir les choses graphiquement voir les points de rencontre ou les points d'intersection de ces deux courbes cf et cj et voir l'abscisse des points de rencontre ou les points d'intersection donc résoudre f de x égale à g de x graphiquement revient à donner l'abscisse des points de rencontre comme solution ici x est solution de l'équation f de x égale g de x et on dit qu'on a résolu graphiquement l'équation f de x égale à g de x donc il suffit de donner l'abscisse des points de rencontre ici on a un seul point de rencontre qui aime son abscisse et x donc s r l'ensemble des solutions dans r et s r égale à x le simple temps x un seul point de rencontre donc une seule abscisse x donc l'ensemble des solutions et x ici abscisse du point de rencontre ok on passe maintenant à autre chose position relative de deux courbes ou position de deux courbes tout simplement d'une manière générale parler de la position relative de deux courbes c'est à dire on va parler cdf par exemple est situé au dessous du cdj ou cdj est situé au dessous du cdf ou on va parler aussi des points de rencontre ni plus ni moins ok le plan est mené d'un repère oi j on donne les courbes cdf et cdj des deux fonctions f et j sur un intervalle par exemple dire que f de x est supérieur à g de x équivaut à dire quoi que la courbe de cdf est au dessus de la courbe de cdj la courbe de cdj pour tout x dans i prime ici voyons un exemple qui explique ça tous les x dans l'intervalle i prime qu'est-ce qu'on constate me cdj ce cdj ça une E prime, F de X est supérieure à G de X. Donc, dire que F de X est supérieure à G de X pour tout X dans E prime ici, on constate graphiquement que la courbe de F est située au dessus de la courbe de G. Donc, la courbe de C de F est située au dessus de la courbe de C de G revient à dire ou équivaut à dire que F de X est supérieure à G de X, strictement supérieure, c'est-à-dire pour tout X dans E prime, on a F de X est strictement supérieure à G de X. Le point de rencontre ici répond à F de X égale à G de X, ni plus ni moins. Le point de rencontre répond à l'égalité des deux fonctions. OK? Passons à l'autre cas maintenant. On va voir, on va étudier la position relative des deux courbes, C de F et C de G, relativement maintenant à l'intervalle envers appelé I. Si on va comparer F de X et G de X pour les X dans I maintenant, on constate que la courbe de G est située au dessus de la courbe de F. Donc, dire que la courbe de G est située au-dessus de la courbe de F revient à dire ou équivaut à dire que G de X est strictement supérieure à F de X pour tout X dans I prime. Donc, je vais lire ici, F de X est strictement inférieur à G de X et qui vaut à dire ou revient à dire que la courbe de F est située au-dessous de la courbe de G pour tout X dans I. Donc, la courbe de F est au-dessous ou bien la courbe de G est au-dessus, OK? Aussi, le point de rencontre ici n'est autre que F de X égale G de X. La résolution graphiquement de F de X égale G de X, il suffit de donner l'abscisse de ce point, ni plus ni moins, OK? On peut l'appeler X0 ici comme abscisse du point de rencontre des deux courbes, C de F et C de J. Donc, un petit récap, résoudre graphiquement F de X supérieur à G de X revient à donner les X qui sont dans I prime. Donc, I prime est l'ensemble des solutions. Dire ou résoudre graphiquement G de X supérieur strictement à F de X, l'ensemble des solutions est l'intervalle I, c'est-à-dire pour tout X dans I, intervalle I, on a G de X supérieur à F de X. Résoudre graphiquement F de X égale à G de X, c'est-à-dire on va voir le point de rencontre. Ce point a comme point de rencontre. Donc, son abscisse est G. La solution de l'équation F de X égale à G de X. Donc, donner son abscisse, c'est-à-dire l'abscisse de A, l'abscisse du point de rencontre. Donc, l'ensemble des solutions ici, F de X égale à G de X n'est autre que X0, l'abscisse du point de rencontre. La représentation graphique de la fonction nulle et l'axe des abscisses. Comme on a dit à l'instant, l'équation de l'axe des abscisses n'est autre que Y égale à 0. Par conséquent, on peut repérer ou voir parfois des courbes qui sont situées au-dessous de l'axe des abscisses ou au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, une courbe ou une représentation graphique située au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, cette fonction, par exemple, F, est strictement négative puisqu'elle est située au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, on a F de X inférieure à l'équation de l'axe des abscisses. Or, l'équation de l'axe des abscisses n'est autre que Y égale à 0. Donc, F de X ici inférieure strictement à 0. Donc, elle est strictement négative. Dire que C de G est située au-dessus de l'axe des abscisses revient à dire que G de X est strictement supérieure à 0. Car elle est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, on a G de X est strictement supérieure à 0. Ce qui est dit ou écrit ici. C de F est au-dessous de l'axe des abscisses équivaut à F de X strictement inférieure à 0. C'est le cas de la courbe en jaune, C de F. C de G est au-dessus de l'axe des abscisses équivaut à G de X strictement supérieure à 0. Donc, C de G est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, G de X est strictement supérieure à 0. OK. On passe maintenant à l'application. Et pour fixer les idées, on nous donne le graphique. C contre représente deux courbes ou deux représentations graphiques de F et J. C'est-à-dire, on a C de F et C de G. Deux courbes représentatives ou deux représentations graphiques de deux fonctions F et J. Et on nous demande de résoudre graphiquement F de X égale à G de X. Comme on a dit à l'instant, résoudre l'équation F de X égale à G de X graphiquement, c'est-à-dire, on va voir tout simplement les points de rencontre ou les points d'intersection des deux courbes. Et on donne leur abscisse, c'est-à-dire, l'ensemble des solutions et l'abscisse des points de rencontre. Tout simplement, je répète, l'ensemble des solutions de l'équation F de X égale à G de X graphiquement, c'est, il suffit de donner l'abscisse des points de rencontre ou le point d'intersection. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a C de J, la courbe en rouge, et C de F, la courbe en bleu. Résoudre graphiquement F de X égale à G de X, il suffit de voir les abscisses des points de rencontre. Les points de rencontre sont deux points ici, A et B. A a pour coordonnée 5, 2, c'est-à-dire, l'abscisse 5 est d'ordonnée 2. Le point B a pour coordonnée 1, 1, c'est-à-dire, l'abscisse 1, ordonnée 1. OK ? Donc, résoudre graphiquement F de X égale à G de X, il suffit de donner l'abscisse des deux points de rencontre. Donc, l'ensemble des solutions ici est 1, 5. Et on écrit SR égale à 1, 5 comme ensemble de solutions de l'équation F de X égale à G de X. Et ça, la réponse claire et nette. Maintenant, comme deuxième question, il nous demande de comparer F de X et G de X. La comparaison, c'est-à-dire, égalité, sépérieure ou égale, inférieure ou égale, ou bien sépérieure strictement, inférieure strictement. C'est ça, la comparaison. On va comparer F de X relative, F de X et G de X, pardon, relativement à des intervalles. C'est-à-dire, sur ces intervalles, on va voir la position relative des deux courbes. Si la courbe de F, par exemple, est située au-dessous de la courbe de G, donc on déduit que F est supérieure à G. F de X est supérieure à G de X sur cet intervalle. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, de la position relative des deux courbes, on peut comparer les fonctions. OK? Notre premier intervalle, c'est l'intervalle moins l'infini 1. On va voir, sur cet intervalle moins l'infini 1, quelle est la position relative de nos deux courbes. Sur cet intervalle moins l'infini 1, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la courbe de F est située au-dessus de la courbe de G. Donc, simplement ou tout simplement, on répond de la manière suivante. Si de F est située au-dessus de la courbe de G sur l'intervalle moins l'infini 1, donc sur cet intervalle, on a F de X est strictement supérieure à G de X. OK? Ça, c'est la réponse de la première question. F de X égale à G de X, S de R égale à l'abscisse du point de rencontre, 1, 5, comme on a dit. Deuxièmement, la position relative des deux courbes sur l'intervalle moins l'infini 1, on a dit que sur l'intervalle moins l'infini 1, C de F, la courbe de F est située au-dessus de la courbe de G. Donc, F de X est supérieure à G de X. Donc, ici, C de F est située au-dessus de la courbe de G. Cette ligne, juste pour dire la position, est au-dessus. C de F est au-dessus de C de G. Donc, F de X est supérieure à G de X pour tout X dans l'intervalle moins l'infini 1. OK? Donc, on a la réponse ici aussi claire et nette. Petit b, maintenant. Sur l'intervalle 1, 5, il nous demande de comparer F de X et G de X. OK? Qu'est-ce qu'on constate sur l'intervalle 1, 5? Revenons maintenant à notre représentation graphique pour répondre à cette question. Sur l'intervalle 1, 5, on constate que la courbe en rouge est située au-dessus de la courbe en bleu. Donc, C de G est située au-dessus de la courbe de F. Donc, sur cet intervalle 1, 5, on a G de X est strictement supérieur à F de X. L'intervalle ici ouvert, 1, 5. Bien sûr, les deux extrémités de cet intervalle, on a égalité F de X égale à G de X. En X égale à 1 et en X aussi égale à 5. Ici, on parle de la stricte supérieure. OK? On a ici la courbe C de G est située au-dessus de la courbe C de F. Donc, sur cet intervalle, on a G de X est strictement supérieur à F de X. Ça, c'est vrai pour tout X dans l'intervalle ouvert, 1, 5. OK? Concernant l'intervalle 5 plus l'infini, qu'est-ce qu'on constate sur cet intervalle? Sur cet intervalle, on constate que la courbe en bleu est située au-dessus de la courbe en rouge, c'est-à-dire C de F est au-dessus de C de G. Donc, sur cet intervalle, F de X est strictement supérieur à C de G. Donc, aussi, C de F est située au-dessus de C de G. Donc, pour tout X dans l'intervalle 5 plus l'infini, 5 ouvert, bien sûr, on a F de X est strictement supérieur à G de X. Bien sûr, pour X égale à 5, on a égalité F de X égale à G de X. OK? La troisième question, qu'est-ce qu'il veut? OK. peut-il c'est déterminer l'ensemble des réels X tels que F de X strictement inférieur à G de X? Pour répondre à cette question, on peut voir les choses graphiquement. Quel est l'ensemble des réels X, c'est-à-dire donner l'ensemble des X tels que F de X strictement inférieur à G de X? C'est-à-dire donner l'ensemble des X tels que la courbe de F est située au-dessous de la courbe de G car on a F de X inférieur à G de X. Donc, la réponse à cette question est l'intervalle 1, 5 comme vous le voyez. Donc, sur l'intervalle 1, 5, on a la courbe de F est située au-dessous de la courbe de G. Donc, on a F de X strictement inférieur à G de X. Bien sûr, je parle ici de l'intervalle ouvert 1, 5, c'est-à-dire 1 n'est pas pris en considération, aussi le 5 n'est pas pris en considération. Donc, S ici n'est autre que comme il est écrit égal à 1, 5. L'ensemble des solutions est l'intervalle 1, 5. OK ? Donc, comme solution et comme il est écrit dans la rédaction. Donc, la réponse à troisièmement au petit C, on a F de X inférieure strictement à G de X équivaut à quoi ? Équivaut à X dans l'intervalle 1, 5. Car sur cet intervalle, la courbe de G est située au-dessus de la courbe de F. Et comme ça, on a terminé cette séance. Merci pour votre attention et encore une autre fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Au revoir. Sous-titrage TRF ... ...